Deutéronome, chapitre 31 Comme l'Éternel l'a dit, l'Éternel traitera ses nations comme il a traité Sion et Og, rois des Amoréens, et leur pays qu'il a détruit. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les commandements que je vous ai donnés. « Fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant eux, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui leur en assurera l'héritage. » « L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, sois sans crainte et ne t'épouvante pas. » Moïse écrivit cette loi et la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre, au bout de sept ans, à l'époque de l'année de la remise, à la fête des Huttes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, « Tu liras cette loi devant tout Israël pour qu'ils l'entendent. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'immigrant qui résidera avec toi, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, et leurs fils, qui ne la connaîtront pas, l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le territoire dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le jour où tu vas mourir approche. Appelle Josué et tenez-vous debout dans l'attente de la rencontre. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent se tenir debout dans l'attente de la rencontre. L'Éternel apparut dans l'attente, dans une colonne de nuées, et la colonne de nuées s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que tu vas mourir, et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et rompra mon alliance que j'ai conclue avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré de nombreux malheurs et des détresses l'atteindront. Il dira, « N'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces malheurs m'ont atteint ? Et moi, je cacherai totalement ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux Israélites, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les Israélites, car je ferai entrer ce peuple dans le territoire que j'ai juré à ses pères de lui donner et qui découle de lait et de miel. Il mangera, se rassasira, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et leur rendra un culte. Il m'outragera et rompra mon alliance. Quand alors de nombreux malheurs et des détresses l'atteindront, ce cantique, qui ne sera pas oublié de sa descendance, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions, qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'aie fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'enseigna au fils d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi jusqu'à la fin, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi, car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ta nuque. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort ? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles pour qu'ils les entendent, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromperez honteusement, et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur vous arrivera dans les temps à venir, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter, par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça jusqu'au bout les paroles de ce cantique pour les faire entendre à tout Israël. Sous-titrage ST' 501